Maintenant qu'on connaît un petit peu mieux les vecteurs algébriques et les vecteurs géométriques, on peut donner des définitions un petit peu plus complexes ou un petit peu plus avancées. Ce n'est pas complexe, en fait, c'est juste plus avancé sur nos vecteurs. En effet, on peut définir premièrement ce qu'est la norme d'un vecteur. On n'arrête pas de parler de la grandeur d'une valeur, de la longueur de notre flèche. La norme du vecteur, c'est le terme qu'on utilise le plus souvent pour définir cette longueur. La norme du vecteur AB est notée par cette notation-là ici. Donc, on a le vecteur AB et c'est entouré par deux barres verticales de chaque côte. Imaginez que c'est comme la double valeur absolue du vecteur AB. Et à ce moment-là, ça indique qu'on est en train de parler de la norme de notre vecteur. Puis ça, ça correspond à la longueur de ce vecteur-là. On va aussi utiliser le module comme synonyme de la norme. On va parler de l'intensité aussi et de la grandeur d'un vecteur. Donc, on parle souvent de l'intensité lorsqu'on parle d'une force ou lorsqu'on parle d'un mouvement qui pourrait avoir une certaine intensité justement lorsqu'on définit des vecteurs. Maintenant qu'on a défini la norme, par contre, il y a deux nouveaux vecteurs qui peuvent apparaître à partir de cette définition-là. En effet, il y a deux particularités des normes de vecteurs. Déjà, une norme, comme c'est une grandeur, comme c'est une longueur, ce sera toujours positif ou égal à zéro. Donc, on va aller voir les deux cas où, notamment, notre norme est égale à zéro et le cas où la norme est égale à 1. Donc, lorsque la norme est égale à zéro, on vient de définir un vecteur qui est le vecteur nul. On n'a aucune longueur, aucune grandeur, pas d'intensité, pas de module. On a un vecteur qui est, en réalité, un point dans l'espace. Ce point-là, évidemment, n'a aucune direction parce qu'on a un vecteur qui est nul. C'est un point. Il n'y a pas de sens à notre direction, à notre mouvement dans ce cas-ci. De l'autre côté, si on a un vecteur qui a une longueur exactement égale à 1, on parle d'un vecteur qui est unitaire. Il va y avoir des particularités au vecteur unitaire. On va voir que, parfois, le vecteur unitaire peut nous permettre de faire des calculs super intéressants. Donc, le vecteur unitaire, c'est quoi? C'est un vecteur qui a une norme exactement égale à 1. On a ensuite, ici, juste des petits exemples visuels pour vous représenter c'est quoi la norme et c'est quoi le vecteur unitaire. Évidemment, le vecteur nul, c'est un point. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Donc, on a ici, notamment, le vecteur AB. La norme de ce vecteur AB, comme je vous disais, c'est la longueur de votre vecteur. Ici, comme on parle d'une longueur, comme on parle d'une grandeur, peu importe dans quel sens va aller notre vecteur, cette norme-là va être positive. On va voir dans des calculs, plus tard, comment trouver la norme. On va se rendre compte que la norme, de la façon qu'on la calcule, c'est certain qu'elle est toujours positive. Maintenant, on s'en va vers le deuxième exemple. Ici, on a un vecteur U qui a une longueur exactement égale à 1. À ce moment-là, on peut dire que le vecteur U, c'est le vecteur unitaire. On va voir aussi que ça peut être utile de prendre un certain vecteur et de le rapetisser ou de le grandir pour avoir exactement un vecteur qui est unitaire. On verra ça un peu plus tard dans cette section-ci. Pour l'instant, on va faire des exemples justement pour aller calculer des normes, pour aller vérifier des normes de différents vecteurs. Ensuite de ça, on pourra aller un petit peu plus loin avec nos notions sur les vecteurs. Allons-y avec deux exemples. Dans ce cas-ci, on a deux fois des vecteurs avec des coordonnées. Donc, on a deux vecteurs algébriques et on cherche à trouver la norme de ces vecteurs-là. Ici, il va falloir faire preuve d'un petit peu d'analyse pour aller trouver exactement quelles sont les valeurs qu'on va utiliser pour les normes dans ce cas-ci. Évidemment, ça pourrait être simple de juste mesurer avec la règle comme ça, mais considérant que ce n'est pas toujours à l'échelle, on préfère aller chercher directement avec une formule, étant donné qu'on n'a pas toujours le dessin en plus. Donc ici, en A, on a le vecteur moins un deux. On le représente dans le plan. Donc, on va reculer de un en X et on va augmenter de deux en Y. À ce moment-ci, on vient de former un triangle rectangle avec les unités ici. Donc ici, on sait que la mesure à l'horizontale, ça correspond au moins un. On a reculé de un, mais ça ici, en réalité, ça correspond à une unité, que ce soit dans le négatif ou dans le positif. Et à la verticale, ça correspond à deux. À ce moment-ci, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller trouver la valeur du grand V, donc la valeur de la norme ici de V. Donc, norme de V. Ce sera égal par Pythagore à la racine carrée de nos cathètes. Et là, ces cathètes-là ici, comme on n'a pas toujours le dessin, on va les remplacer plutôt par les coordonnées de notre vecteur. Donc, on va aller chercher moins un pour la coordonnée à l'horizontale. On n'oublie pas qu'on est dans le théorème de Pythagore, donc ça, on élève ça au carré. Et pour la valeur 2 ici, on prend 2 au carré. En gros, ce qu'on vient de dire, c'est qu'on va prendre les composants de notre vecteur algébrique, on les élève au carré, on additionne ça, puis on fait la racine pour trouver la norme de notre vecteur. Dans ce cas-ci, si on descend un petit peu notre calcul, moins 1 au carré, ça donne 1, 2 au carré, ça donne 4. Donc, on fait la racine de 5 unités dans ce cas-ci. Si vous voulez, à l'examen ou dans vos devoirs, aller plus loin que racine de 5 et me donner la valeur numérique, c'est bon pour vous, ça fonctionne, allez-y. Si vous ne voulez pas, si vous voulez vous restreindre à racine de 5 pour ne pas perdre de précision, gardez racine de 5 comme ça. Et là, à ce moment-là, on n'oublie pas d'indiquer que ce sont des unités. On est rendu en unités de longueur ici. Donc, on a racine de 5 unités pour la longueur de V. Et ça, ça correspond à environ 2,236 unités. Donc, si vous faites la racine de 5, ça vous donne environ 2,236. On voit maintenant le B ici. Quelque chose de similaire. Dans ce cas-ci, on a deux composantes qui sont négatives. On est capable, dans un diagramme ici, de représenter le vecteur V comme étant un vecteur qui a une valeur verticale de 1 et une valeur horizontale de 3. Mais la norme de ce vecteur-là par Pythagore, ce serait égal à la racine de moins 3 au carré plus moins 1 au carré. Je vous l'ai dit, on reprend les composantes de notre vecteur algébrique qu'on élève au carré pour les additionner. De cette façon-là, on retrouve toujours la bonne valeur ici. En fait, la façon qu'on a défini notre vecteur algébrique, savons que ça va toujours fonctionner de cette façon-là. Et comme on n'a pas toujours le dessin, on peut y aller avec les composantes directes. Donc dans ce cas-ci, moins 3 au carré, ça nous donne 9. Moins 1 au carré, ça donne 1. Donc on a la racine de 10. Ici encore, ce sont des unités. Si vous voulez simplifier ou écrire ça en valeur réelle, on donne environ 3,162 unités pour la racine de 10. Donc voilà, on est capable de calculer des normes d'un vecteur. En réalité, on comprend que par Pythagore, on peut juste additionner le carré de nos composantes par la racine et ça nous donne notre norme directement. Par contre, il y a encore une notion qu'on n'a pas touchée sur ces vecteurs-là. Ici, je sais c'est quoi la norme de mes deux vecteurs. Je sais donc la longueur, l'intensité ou le module. Mais je ne sais toujours pas dans quel sens je m'en vais. Je ne sais toujours pas c'est quoi la direction de mon vecteur. Donc ici, il va falloir que je trouve comment aller chercher cette direction-là. Et c'est ce qu'on fait dans notre prochaine définition.